bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à la sortie de la quatrième édition du code de l'énergie le code de l'énergie fêtera cette année son dixième anniversaire puisque sa partie législative a été créée par une ordonnance du 9 mai 2011 depuis dix ans nous avons donc ce code de l'énergie qui rassemble les textes applicables au secteur de l'énergie le commentaire du code de l'énergie est réalisée par six auteurs que j'aimerais très rapidement citer en leur exprimant toute ma reconnaissance pour un travail considérable car le grand invité que nous avons nous dira et nous confessera que le droit à l'énergie n'est pas très simple donc ces six auteurs trois femmes d'abord christine le biangrafe qui est l'ancienne directrice générale de la commission de régulation de l'énergie est aujourd'hui avocate au barreau de paris alexandra bonhomme l'actuelle directrice juridique de la commission de régulation de l'énergie et alix de freine avocate et spécialiste des grands projets internationaux dans un grand cabinet et trois hommes noël shahinouraï conseiller d'état et honoraire et avocat christophe barthélémy qui a une grande expérience dans le secteur de l'énergie qui est avocat également ainsi que sylvain berges avocat également avec ses six auteurs nous avons travaillé à cette quatrième édition qui nous sépare de deux ans de la troisième édition avec un certain nombre de textes nouveaux qui sont intervenus la loi énergie climat du 8 sept du 8 novembre 2019 pardon l'ordonnance qui modifie la procédure devant le cordis l'organe de règlement est différent de la commission de régulation de l'énergie du 22 juillet 2020 beaucoup beaucoup de règles beaucoup beaucoup de droits et puis aussi des décisions de justice des décisions de la commission de régulation de l'énergie pour en parler ce matin et je le remercie infiniment parce qu'il est une activité très soutenue je suis heureux d'inviter jean-françois carinco président de la commission de régulation de l'énergie le présenter s'est présenté le parcours d'un grand serviteur de l'état jean-françois carinco est un ancien élève de l'école nationale d'administration magistrat administratif il a été préfet de département préfet de région préfet de cinq régions la guadeloupe la haute normandie midi pyrénées rhône-alpes et île-de-france il a été le collaborateur fidèle de jean-lui borloo à deux reprises quand il était ministre et une autre fois comme conseiller spécial il a été son directeur de cabinet particulièrement entre 2008 et 2010 quand notre ami jean-lui borloo était ministre de l'énergie et de l'écologie et le voici depuis maintenant 2017 à la tête du régulateur si important dans un secteur si disputé souverain mais concurrentiel avec de nombreux métiers fournisseurs consommateurs de nombreux enjeux parce que l'énergie colle à l'écologie et s'inscrit comme l'invité obligatoire de la transition énergétique alors monsieur le président cher jean-françois caraco vous êtes à la tête d'un observatoire redoutable mais vous ne faites pas qu'observer vous agissez alors quelles sont les leçons que vous tirez de votre expérience de ces quelques derniers mois écoulés à la tête de la commission de régulation d'énergie merci beaucoup michel guélier dans votre introduction un peu trop gentille un peu trop flatteuse la multiplicité des tâches de la creux m'impose de d'avoir écrit quelque chose sinon je pense que le sujet trop vaste pour être abordé comme ça donc merci à votre invitation pour être virtuellement malheureusement parmi ceux qui vous suivent je voudrais les remercier remercier tous les contributeurs ou les rédacteurs vous les avez cités c'est un travail de bénédictin la rédirection de cette nouvelle version commentée du code de l'énergie qui trône sur mon bureau et que je regarde de temps en temps la commission de régulation de l'énergie a participé à ce travail minutieux avec le concours des équipes de la direction de l'affaire juridique et bien sûr comme vous l'avez fait permettez moi de remercier de féliciter alexandra bonhomme et les personnes dans les équipes de la dalle de la dalle qui ont apporté leur contribution croyez le bien il ne s'agit pas d'un passe temps éditorial pour alexandra et la dalle croyez moi je leur fournis l'histoire la régulation leur fournit déjà bien assez de contentieux et de soucis au qui n'est pas besoin de se lancer dans une carrière littéraire mais comme alexandra le sait bien elle s'inscrit dans cette veine il est important voire fondamental me semble-t-il que les services de la creux puissent partager leur expertise en faisant de pédagogie via ce type de cette contribution vous sert elle me sert aussi beaucoup pour mobiliser les équipes pour enrichir la pensée des équipes sur ce sujet l'investissement de ces équipes d'alexandra est d'autant plus notable qu'elle se paye le luxe en parallèle de n'avoir à peu près perdu aucun recours de la creux devant le conseil d'état contre la creux devant le conseil d'état pu m'en arriver en 2017 la preuve de son professionnalisme de son talent et c'est une annonce à tous ceux qui voudraient s'y essayer qu'ils ont une grande chance de perdre la creux a eu 20 ans en 2020 depuis 2000 les missions de la creuse décline selon deux volets principaux d'une part une mission de régulation des réseaux et infrastructures d'électricité de gaz naturel monopole certes législatif mais me semble-t-il aussi naturel consistant à garantir aux utilisateurs entreprises particuliers collectivités territoriales producteurs un accès non discriminatoire au réseau c'est fondamental c'est la première mission d'autre part une mission de régulation devant permettre le développement d'une concurrence libre et loyale au profit du consommateur final pardon posé et la mise en oeuvre des dispositifs de soutien à la productivité à la production d'électricité de renouvelable d'un côté la production de l'autre la distribution l'ouverture des marchés et le renforcement des compétences des autorités de régulation décidés par les directives européennes successives mais également par le législateur national depuis des années il n'y a pas en la matière d'opposition de tous ceux qui ont gouverné la france depuis des années ça cela a progressivement élargi le champ d'émission de la creux et elle s'est vu ainsi confiant environ 70 compétences nouvelles depuis janvier 2013 c'est considérable c'est la preuve me semble-t-il que nous inspirons la confiance des législateurs et des acteurs du secteur énergétique cette crédibilité repose procède de la base juridique solide de nos délibérations et décisions c'est à dire d'un code de l'énergie commenté lisible et pratique notre direction juridique y veille sur la forme comme sur le fond sur la légalité externe comme sur la légalité interne la libération la libéralisation du marché et le développement de la concurrence ne sont pas synonyme de dérégulation bien au contraire bien au contraire comme le montrent les milliers de pages de ce nouveau code de l'énergie qui la libéralisation propose procède de la loi la régulation procède de la mise en concurrence ou inversement la mise en concurrence procède de la régulation la vie des juristes serait bien plus simple sous monopole nous avions un acteur public qui faisait tout et la fin du monopole amène sa corde d'acteurs qui viennent dans l'arène il faut donc un cadre nous semble-t-il clairement défini il faut un ring il faut des règles du jeu de plus en plus précises de plus en plus techniques et la crue est la garante de l'égalité des chances de chacun et de tous sur ce ring elle doit le rendre elle doit rendre le droit lisible et définir ex-santé les conditions du match mais elle doit aussi garantir que les acteurs de ce match n'oublient pas que le but du match n'est pas seulement le profit c'est aussi l'intérêt général c'est aussi la préservation du système énergétique français qui a fait sa puissance et qui l'a fait encore en 2020 tout cela a représenté 333 délibérations 20 consultations publiques 28 acteurs auditionnés par le collège 13 décisions du cordis 16 décisions du comité enregistrées durant l'année cependant le paysage du droit de l'énergie a beaucoup plus évolué ces dernières années la crue en tant qu'autorité de régulation doit aujourd'hui naviguer sur cet océan de textes réglementaires et comme dans la course du vendée globe par exemple le code de l'énergie est notre gouvernail l'intérêt du consommateur notre cap la rigueur notre quille pour ne pas chalirer mais la météo politique nous oblige parfois il faut bien le dire à naviguer par gros temps comme ce fut le cas sur l'augmentation des tarifs en pleine crise des gilets jaunes mais la creux doit maintenir le cap pour éviter de dérivés ou au contraire savoir virer de bord pour s'adapter un système énergétique en pleine révolution mais toujours garder le cap le cap c'est lequel et l'intérêt du consommateur rassurez vous ça me transforme pas en clcv ou en que choisir l'intérêt du consommateur c'est quoi c'est l'intérêt du consommateur industriel et domestique c'est l'intérêt à court moyen et long terme c'est la qualité la sécurité et le prix des approvisionnements dit comme cela oui la creux est là pour défendre l'intérêt du consommateur ne pas dire dans son ensemble et tant qu'ils amputés la creux une partie de ce qui fait son essence même parmi les évolutions récentes je pense notamment la loi énergie climat ce texte inscrit l'objectif de neutralité carbone en 2050 pour répondre à l'urgence climatique et à la campagne il fixe le cadre les ambitions de la cible de la politique énergétique et climatique de la france depuis son adoption le 8 novembre 2019 on a l'impression que c'est il ya très longtemps mais c'est juste hier la creux a beaucoup peu vrai à sa mise en application le collège a rendu neuf avis sur les projets de décret ordonnance ou arrêté et prépare la remise en oeuvre la loi énergie climat prévoit également 27 nouvelles missions pour la creux elle met notamment fin aux tarifs réglementés dans l'électricité pour les entreprises de plus de dix salariés ou qui ont un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros elle prévoit à l'extension des tarifs réglementés de vente du gaz pour les particuliers ici le 30 juin 2023 l'objectif c'est quoi il me semble que l'objectif c'est d'intéresser les gens à la facture d'énergie pourquoi pour qu'ils changent leur mode de consommation et qu'ils soient plus vertueux l'objectif n'est pas simplement de faire à la mode non l'objectif est que chacun veuille bien s'intéresser à sa réduction de sa propre consommation en moyenne les offres de marché sont moins chers que les terrés mais la concurrence par les prix porte seulement sur les coûts commerciaux et une fraction de la part énergie la différence de prix n'est donc pas déterminante les deux tiers du prix ne font pas l'objet de concurrence et donc dire je baisse de 10% votre facture ttc supposerait qu'on baisse la part énergétique de 30% ça n'existe pas vraiment ça n'existe pas vraiment la concurrence se joue donc aussi et surtout et je veux insister là dessus surtout sur la diversité des offres et les services associés les offres vert des zones à prix fixe sont les plus populaires parmi les clients résidentiels les opérations d'achats groupés permis permettre d'obtenir des rabais et bien l'innovation l'innovation qui est le moteur l'objet et la traduction de la concurrence c'est essentiel si l'on veut réussir notre transition énergétique enfin parmi ces 62 articles la loi énergie climat a introduit la notion de communauté d'énergie renouvelable on pourra en parler je me lance c'était taxé néoludiste parce que j'avais dit que c'était peut-être un début de séparatisme je le crois profondément la loi encourage la filière hydrogène elle réforme le collège de la creux passage de 6 à 5 membres pour des raisons strictement budgétaires elle autorise le relèvement du plafond de la reine qui n'a malheureusement pas été activée et je comprends et j'approuve pourquoi la porte par ordonnance un certain nombre de modifications et clarifications aux procédures applicables au cordis et enfin l'asbe totlis elle transpose le nouveau paquet énergie climat mais il se peut parfois que les législateurs se trompe ou ne soit pas clair que le pouvoir réglementaire se perdent dans les détails futile français ou européen que les mavericks trouve des failles que l'engrenage de l'horloge administratif déraille rené char disait limite le moins possible les hommes dans leur énigmatique maladie de faire des nœuds je crois qu'en france malheureusement nous avons beaucoup trop d'imitateurs et de gens qui se font des nœuds et le droit peut alors aux malédictions des malédictions être source de désordre plutôt que d'ordre s'en suivent alors d'inextricables problèmes la creux n'est plus alors l'arbitre mais le pompier de l'incendie judiciaire j'ai en tête notamment la fameuse affaire dite du commissionnement l'année 2021 dira je l'espère se terminer ce feuilleton juridique et financier incroyable démarré en 2012 toutes les juridictions françaises et européennes ont été saisies de ce dossier qui a opposé entre eux tous les grands acteurs du secteur la creux a souhaité mettre en place des moyens juridiques et conventionnels pour en finir avec ce mauvais feuilleton nous sommes me semble-t-il en passe d'aboutir je pense également aux contentieux de la cspe avré avec près de 55 milles recours préalables quelques années un arrêt de la cour de justice de l'union européenne une ordonnance une décision du conseil constitutionnel un décret plus tard voilà la creux en charge de transiger au nom de l'état et nous avons attendu trois mois que le comité national des transactions veuille bien donner son accord à ce qui se construit depuis trois ans nous commencerons dans les jours qui viennent cet énorme chantier visant à rembourser une partie de la cspe perçue à tort dans les années 2009 à 2015 je pense que c'est l'un des fiascos juridiques sur l'administratif les plus complets de ces dix dernières années et pour dire la vérité donc je crois pas que ce soit complètement les défenseurs du droit qui auront eu le premier rôle dans cette aventure saisissante de temps en temps je pense qu'il faut y aller plus fort le droit au service de la solution une fois de temps en temps je pense enfin nouvelle nouveau commissionnement nouvelle cspe peut-être à la renégociation des contrats photovoltaïques prémoratoire la loi de finances pour 2021 prévoit une révision de certaines rémunérations excessives d'installations photovoltaïques cela concerne environ 1 500 contrats 200 en zone non interconnectée du conseil 1050 contrats pardon 200 en zni 850 en métropole pour lequel le soutien public annuel représente 950 millions d'euros pendant encore une dizaine d'années en encore une dizaine d'années voyant déjà la bronca de ceux qui s'estiment être concernés de ceux qui fourbissent leurs armes juridiques le gouvernement a proposé à la que la creux soit le casque bleu qui garantissent le bon déroulé des négociations nous avons le fait bien sûr accepté et le pauvre alexandras se met à la manoeuvre mais revenons à l'histoire d'amour l'amour contrarié entre le droit et l'innovation l'intérêt de la libéralisation et de l'ouverture des marchés et donc le moteur de la concurrence je l'ai dit ce n'est pas le prix mais l'innovation et nous avons un besoin extrême de cette innovation pour répondre aux défis de la transition énergétique sans innovation nous n'y arriverons pas je pense au développement des nouvelles flexibilités à la maîtrise de la demande en énergie aux solutions d'effacement aux solutions d'interruptibilité à l'inqui à la production d'hydrogène aux capacités de stockage au développement des voitures électriques or et c'est peut-être cela mon message aujourd'hui le droit qui devrait en être le cadre l'aiguillon le passeport pour cette innovation peut parfois être le corset la camisole le frein à la mise en oeuvre de ces nouvelles idées et il s'agit là non pas de la faute de tel ou tel dirigeant tel ou tel parlement il s'agit bien d'une faute collective c'est collectivement que nous n'arrivons pas à faire comprendre que cela ne fonctionne plus comme ça c'est collectivement que nous devons faire en sorte que le droit soit ce cadre l'aiguillon et ce passeport de l'innovation indispensable ou maintiennent un système énergétique performant qui fait l'honneur de la france ici encore la creux a tenté de trouver des solutions pour encourager l'innovation nous avons ainsi inspiré inspiré aux législateurs dans la loi énergie climat la mise en place d'un dispositif dénommé bac à sable réglementaire permettant aux acteurs de déroger à la réglementation à certaines conditions pour expérimenter des innovations dans le cadre de l'utilisation des réseaux et notre raison première à vrai dire je crois qu'on a copié ça sur les anglais avant qu'ils partent à la clôture du premier guichet en septembre 2021 la creux a ainsi reçu 41 dossiers de candidatures aux dispositifs déposés par des acteurs très variés start-up collectivités producteurs fournisseurs constructeurs automobiles distributeurs au terme d'une première analyse nous avons publié une délibération en novembre pour statuer sur légilibrité des projets au regard des critères d'innovation de bénéfices pour la collectivité et d'investigation d'un frein réglementaire auquel le bac à sable autoriserait à déroger nous avons alors identifié 19 uniquement 19 sur 41 projets pour entrer dans le cadre du bac à sable ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'ils bénéficieront tous de la dérogation demandée en tout cas on peut d'ores et déjà se réjouir de l'engouement des acteurs qui se sont saisis de cette opportunité pour faciliter leur projet ça nous interroge sur la force du droit et l'aiguillon que j'évoquais tout à l'heure le regret toutefois que le périmètre du dispositif du ressort de la creuse restreint fort heureusement nous travaillons en bonne intelligence avec la dgec pour instruire conjointement ces dossiers un mot enfin sur demain puisque pour des juristes cela compte aussi me semble-t-il aujourd'hui nous pouvons pas déconnecter l'énergie du contexte économique et social défendre l'emploi défendre l'outil industriel c'est une des obligations pour ceux qui construisent le monde énergétique de demain c'est pourquoi au delà des missions de la creux prévue par la loi et qu'elle remplit strictement et en temps voulu j'ai souhaité la mise en place d'un comité de prospective pour réunir les acteurs d'horizon parfois éloignés pour éclairer l'avenir et proposer des solutions qui construisent la stabilité la performance de notre système énergétique c'est notre comité de prospective dans ce monde énergétique en constante mutation la nouvelle édition du code de l'énergie servira bien sûr de brévière à tous ceux qui ne savent plus à quel sens se vouer cependant malgré la qualité de leurs contributeurs je crains qu'ils ne puissent avoir la longévité des saintes écritures et j'anticipe une obsolescence déjà programmée en effet si l'ancre est à peine sèche les nouvelles lois sont en projet pour commencer par celle issue de la convention citoyenne je ne me prononce pas sur la légitimité démocratique et cette loi sera présentée au conseil des ministres le 10 février la réforme d'aider à fait que le projet arcul s'il advient un jour ce que je souhaite personnellement et je le défends partout engendrera une nouvelle méthodologie de la régulation nucléaire la creux elle-même essaye d'apporter une contribution sereine réfléchie à cette évolution du droit au niveau français au niveau européen en partageant son expertise ses idées auprès des institutions à paris et à bruxelles la creux a été auditionnée 15 fois par le parlement par le parlement 2020 au niveau européen l'accueil la commission européenne a présenté un pacte vert pour l'énergie pour l'europe qui a l'ambition de faire de l'europe le premier continent neutre en carbone d'ici 2005 ans dans cet objectif nous avons travaillé sur 10 fiches de position sur l'avenir de la réglementation européenne pour préparer les prochaines négociations sur l'europe je voudrais le redire encore une fois à tous les juristes nous le savons vous le savez mais il faut le dire plus fortement l'europe est le cadre de notre politique énergétique la politique énergétique est européenne et c'est pas ce n'est pas un drame que plutôt même un honneur d'être le supplétif de cette législation européenne c'est comme ça l'europe ses 70 ans de paix sur le continent européen ce n'était pas arrivé depuis le début de l'humanité cette conviction m'anime elle m'anime sur le fait que nous devons vous devez vous les juristes faire en sorte que le droit se mette au service de cette grande ambition grande ambition européenne grande ambition pour la qualité de notre système énergétique et il ne faut pas se morfondre il faut se réjouir de ce dynamisme que j'appelle pour le droit de l'énergie c'est ça qui apporte la preuve de la qualité de la vitalité de ce secteur et en poursuivant avec rené char pour vous donner envie de bouger un peu plus les choses je dirais comme lui que ce qui vient au monde pour de rien troubler ne mérite ni égard ni patience surtout ces nouveautés donneront encore l'occasion alexandre à vous même à bonhomme et à vous même michel guenet à tous les autres talentueux contributeurs de remettre l'ouvrage sur le métier le plus vite possible je m'en réjouis merci de m'avoir écouté monsieur le président merci infiniment de présentation et les les complètes et elle est à l'image de votre personnalité je disais que vous aviez eu un parcours de grands serviteurs de l'état mais vous n'êtes pas ennuyeux comme beaucoup de serviteurs de l'état alors le juriste répond aux fonctionnaires et vous pose une première question mais avant de poser cette première question j'indique à tous toutes les personnes qui nous suivent en ce moment qu'elles peuvent nous poser une question leur question elles le font alors que je sais pas comment chacun est connecté mais l'outil ou la section dédiée un chat doit apparaître sur leur écran et allez-y poser des questions moi je les lirai et je les poserai à monsieur le président nous avons à rester avec 10 heures et donc nous avons nous avons un bon moment d'échanges avec lui ma première question c'est sur le nombre de règles vous savez les juristes et des avocats utilisent des règles pour exprimer les intérêts de leurs clients ils sont pas négatifs par essence simplement ils ont des clients qui demandent que leurs intérêts soient défendus et la juridictionnalisation de l'énergie dont j'ai souvent dit qu'elle était la soeur jumelle ou la soeur accompagnatrice de la régulation n'y pouvons souvent rien parce que nos clients ne trouvent pas leur intérêt bien exprimé et ils demandent que ceux ci soit exprimé et ils le font par décontentieux alors la question que je pose c'est que est-ce que vous pourriez et comment initier une sorte de pouce régulateur et qu'on cesse en un certain temps de produire de nouvelles règles parce que je parle pas des étudiants je parle des acteurs et je parle de tous ceux qui veulent comprendre comment fonctionne le secteur de l'énergie il ya trop de réformes et est ce que est ce que le régulateur peut être aussi à l'origine non pas seulement d'un équilibre entre les acteurs mais aussi d'une économie des règles de droit de manière à ce que celle ci soit stable et qu'il y ait après les disputes le temps de la sécurité juridique sur le président sur ce point du nombre de règles là dessus c'est un sujet que une préoccupation que je partage trop de règles trop de règles trop de changements trop rapide on sait pas où j'ajoute que c'est pas propre au secteur de l'énergie mon expérience professionnelle passée montre que c'est un peu parfois en matière constitutionnelle j'ai une idée simple absurde que seuls les ministres soient autorisés à signer personnellement ou les décrets et tous les arrêtés vous verrez y en a moins c'est une nécessité fera loi et pas la machine à la main pour trop de textes on fait trop de choses première idée deuxième idée qu'une loi qu'un décret sauf décision de je ne sais pas qui ne puisse pas être modifié avant deux ans sauf intérêt général supérieur on décide pour deux ans mais bon c'est un peu compliqué dans le système français par contre la creux qui est saisie pour avis d'un certain nombre de décrets et d'arrêtés point pour donner son avis sur les décrets et d'arrêtés à une logique constante et elle le répète sans arrêt dans ses recommandations c'est la simplification au delà de ce que vous dites de la durée trop courte des choses qui ne donne pas cette perspective nécessaire pour agir il y a aussi cette volonté absolue là je crois que c'est plutôt l'administration d'ailleurs mais les parlementaires s'y mettent bien aussi même à bruxelles on s'y met de descendre dans le détail le plus absolu le détail le plus absolu alors on avait l'habitude de dire à l'époque que les lois se mettaient à la hauteur d'une circulaire de sous pressé mais moi qui étais sous préfet c'était parfois plus réaliste ce qu'on faisait et même la commission européenne s'y met les directives les directives les règlements européens sont à un niveau de détail absolument ahurissant et curieusement on pourrait penser de manière paradoxale que ça permettait de faire durer les choses puisqu'on fixe tout par la loi et que la loi est difficile à changer et bien on fait une loi supplémentaire qui n'abroge pas la précédente mais qui l'accomplit donc je crois que c'est un effort collectif un collectif c'est une faute collective que nous faisons je tiens beaucoup à cette notion le droit enfin vous êtes meilleurs que moi là dessus le droit c'est pas quelque chose qui tombe du ciel c'est pas quelque chose qui vient même dans l'esprit de parlementaires réunis ou de fonctionnaires qui discutent c'est un état de notre société un état de notre pensée qui fait que même lorsque nous critiquons quelque chose nous en sommes souvent à l'origine et donc je pense que c'est collectivement il nous faut pas à pas travailler à cette idée le droit libère et que le droit ne doit pas en serrer que le droit construit que le droit ne doit pas détruire malheureusement le court-termisme en plus on est servi par le court-termisme de cet instrument qui s'appelle comment dire les réseaux sociaux c'est que le court-termisme ne va pas du tout dans le sens que vous évoquez et je ne peux que le regretter alors une question sur le rapport entre la relation entre l'état réglementaire et vous l'autorité de régulation entre l'état la dégec pour les spécialistes et vous même comment comment il s'établit en est-vous satisfait est-ce qu'il y a des idées de réformes encore peut-être définitive à établir et est-ce que les acteurs ne sont pas trouvés d'avoir à la fois un état qui continue de réglementer et une autorité mise en place par cet état qui régule alors qui fait quoi entre les deux est-ce que est-ce que vous êtes satisfait de la relation avec avec l'état aujourd'hui où est-ce que vous demandez plus de liberté moins de présence de l'autre ou peut-être à redéfinir la relation entre les deux pôles de création du droit de l'énergie aujourd'hui mais bien dit il ya deux pôles de création je crois que l'un doit appuyer l'autre je pense profondément que au delà de l'énergie les autorités administratives indépendantes sont un des les autorités administratives indépendantes sont comment dirais-je un appui absolument nécessaire indispensable à la démocratie représentative je lis la démocratie représentative et les autorités indépendantes on passe à la poursuite par certains d'une démocratie trop directe face à la poursuite par certains et ça se théorique ça s'appelle l'anarchie de la démocratie de la dune du non droit comme état de droit dans ce mois que la démocratie représentative est le meilleur des systèmes et que vous pour s'exercer dans ce système de plus en plus complexe de plus en plus incroyable regarder les l'emprunt des ordinateurs quantique ou les réseaux sociaux la démocratie représentative à l'heure les ordinateurs quantique et les réseaux sociaux et bien je pense que cette démocratie représentative elle a besoin d'autorité administrative indépendante de régulation pour montrer qu'elle n'est pas soumise juste au lobby pour montrer qu'elle n'est pas soumise juste au court termisme pour montrer qu'elle arrive à écouter tout le monde elle a besoin de s'appuyer sur des gens qui ne demandent rien on n'est pas pays au pied s on n'est pas payé au succès on n'est pas rééligible on n'est même pas élu et on est par construction représentant des diverses et des sensibilités différentes nommé par le sénat par l'assemblée nationale par le président de la république à disposition permanente à disposition permanente de tous je suis régulièrement auditionné maintenant par les groupes politiques et des assemblées par les commissions des assemblées cette croyance j'ai cette croyance absolue que les autorités administratives indépendantes sont un des appuis essentiels de la démocratie représentative alors j'ai justement une question pour vous j'ai une question pour vous qui vient qui vient d'être posée par une grande personnalité du secteur je la cite jean-françois vaquerie secrétaire général des milices il vous demande monsieur le président puisque vous vous êtes prononcés plusieurs fois en faveur d'un rapprochement de différentes autorités administratives indépendantes et il vous demande est-ce que vous y êtes toujours favorable oui pas n'importe comment d'abord il faut faire très attention parce qu'on a toujours l'impression que c'est à dominem que vous n'avez pas votre voisin et vous voulez prendre sa place donc ça sera quand je partirai dans ce moment de changement des présidents de régulation pourquoi je suis favorable à ce rapprochement parce que je pense que l'émiettement des autorités administratives indépendantes ne garantit pas leur puissance en opinion or dans ce monde médiatique si je pense que je suis en appui de la démocratie représentative il faut que j'arrive à parler fort quand je dis je regardais défenseur des droits qui a agrégé un certain nombre de défenseurs parle haut et fort il ce n'est pas un contestataire de la démocratie représentative il en est le il en est l'une des caractéristiques une des composantes et donc je pense qu'à émietter ces autorités administratives indépendantes cela cela les empêche de jouer leur rôle d'appui au débat démocratique et en débat démocratique du fait de la technicité de l'évolution des techniques du fait des réseaux sociaux il y a besoin d'une voix forte dont on connaît les mobiles dont on connaît les ressorts qui viennent en appui ou en critique mais c'est pareil l'appui et la critique pour le législateur concrètement vous verriez quel rapprochement entre la crée et quelle autre autorité peut pas vous piéger parlons librement vous êtes un homme libre librement je ne vous répondrai pas mais bon alors très bien je vois que vous avez donc beaucoup d'idées et qu'elles ne sont pas exactement et qu'elles je vous pose une autre question maintenant c'est la relation avec l'europe vous avez dit nous savons vous êtes un européen convaincu que le marché de l'énergie que vous bâtissez un marché européen vous avez dit 70 ans l'europe ne connaît plus la guerre et ce n'est pas connu depuis l'ordre de l'humanité personnellement je pense que l'europe n'a pas fait la paix mais c'est la paix qui a fait l'europe et peut-être à partir de là on voit une europe qui a été construite pour un temps pacifique presque idéal et qui n'est pas adapté au temps de la guerre d'aujourd'hui ça c'est mon point de vue et j'en déduis une question est-ce que vous pensez aujourd'hui que comme on vit dans des temps de guerre commerciale très ardue où il n'y a pas du tout de paix où il ya notamment sur de grands acteurs des rivalités concurrentielles très forte est ce que est ce que vous pensez aujourd'hui que la régulation protège alors une expression souvent critiquée parce que j'ai un mal les champions nationaux les champions européens est ce que la régulation protège les colonnes vertébrales des grands opérateurs de l'énergie dans notre pays d'abord j'essaie de raisonner en permanence européen c'est à dire je pense que il nous faut de grands opérateurs européens on va revenir sur les réseaux c'est plus compliqué il nous faut de grands opérateurs européens et ds fournit 60 terawatt heures par an pays européens en dehors de la france c'est considérable c'est considérable rte et son homologue italien ont réglé il ya dix jours un problème de d'équilibre de tension je crois que c'était en croatie ou je sais pas quoi qui mettait à mal le système énergétique européen nous bénéficions nous je crois que c'est 35 jours on est un portateur net d'énergie donc bénéficions de nos de nos collègues européens producteurs je crois que quand j'ai dit la paix en europe c'est la paix entre les pays européens entre les pays européens après qu'il y ait une tension avec les pays voisins c'est une certitude mais tout seul on n'arrivera à rien on ne fera rien et donc je pense que les systèmes de régulation doivent permettre l'apparition de grands acteurs européens oui très clairement et on a j'ai un débat avec la commission européenne très fort très fort on vient de gagner ensemble l'équipe france l'équipe france a gagné le fait que les réductions de turcs pour les consommateurs et quand on appelle ça les consommateurs forts qu'un industriel était légaux a été possible 1,3 donc voilà par exemple une action très forte nous avons gagné sur l'organisation du stockage du gaz depuis deux ans on a fait le stockage on s'est battu avec la dj camp et je me souviens de passage à bruxelles où je vais de temps en temps avant avant la crise actuelle où il me disait il n'est pas inscrit dans les missions de l'europe de défendre l'industrie européenne c'était ça quand même l'idée et vous savez bien que c'était ça pour leur parler personnellement avec jacques delors je dis mais c'est quoi ça monsieur le ministre il fallait commencer comme ça je pense que le système est en train de changer grâce à la france il faut le dire aussi le système est en train de changer seul le couple franco allemand peut faire changer ça et avoir de grands acteurs européens au profit de l'industrie européenne de grands champions européens alors dans les réseaux on a un sujet on a un sujet je l'accepte c'est le fameux bundling est ce qu'on est modèle ito modèle au jeu qu'est ce qui se passe si nous n'avons pas de grands acteurs de réseaux pour être influent voir acheter les réseaux européens ce sont nos amis chinois c'est pas des ennemis c'est les concurrents chinois ou russes qui racheteront ces réseaux or qui fait la règle en matière de régulation c'est ce qu'on appelle les codes réseaux c'est pas très connu et les codes réseaux qui fait les codes réseaux c'est l'assemblée des réguliers de l'assemblée des réseaux c'est une souris nsog 1 et derrière on bénisse à comprendre d'ailleurs et celui qui fait les codes réseaux à terme définit les produits industriels nécessaires au réseau et donc je suis fondamentalement pour la création de grands opérateurs européens de réseaux qui éviteront d'être achetés par petits bouts comme ça a été le cas au portugal comme c'est le cas en grèce par des intérêts qui ne sont pas au luxembourg par des intérêts qui ne sont pas européens il faut que les intérêts européens s'intéressent à l'europe et donc c'est un combat de tous les jours c'est un vrai combat c'est pour ça que je suis favorable au projet hercules aussi il ya une logique répète cette logique de grands opérateurs européens au profil du consommateur européen le consommateur à court moyen et long terme industrie un prix sécurité ce que j'ai dit et ça c'est la paix en europe c'est fondamental et hercules hercules le frein il est plutôt européen que national pour écouter d'abord il ya deux sujets il ya le sujet européen 1 où il est mal vu à bruxelles c'est l'histoire il faut que ça change d'être à la fois producteurs et diffuseurs et acteurs de marché alors quand on dit la concurrence en matière énergétique on confond toujours donc on faut on met dans un même paquet la production et la distribution c'est quand même un comble ouais c'est un con ce qui fera ce qui fera venir la concurrence entre guillemets sur le marché de la production c'est les énergies renouvelables sont pas les règles c'est la baisse programmée salutaire tranquillement au fur et à mesure de nos capacités d'avoir un substitué la production nucléaire et j'y reviendrai c'est ça qui crée la concurrence c'est pas les règles c'est pas les règles pour avoir été ceux qui ont combattu et mais sera les visées finalement j'ai bien fait une perte mais c'est que la manville soit tous les aider plutôt qu'un mestran et on fait du nucléaire quand c'est ça son sujet parlons des énergies renouvelables le mix énergétique alors on reste toujours sur une déclaration de l'ancien président de la république 50% de nucléaire et 50% d'autres sources d'énergie est-ce que est-ce que est-ce que vous croyez toujours à ce pari là parce que on entend ici ou là dire que 1 les énergies renouvelables coûte cher coûte cher à l'usager de l'électricité parce que il la paye dans la cspe qui ne cesse d'augmenter les énergies renouvelables elles sont par essence intermittents donc elle ne crée pas la solution alternative à la disparition voilà ou à la substitution au nucléaire quel est un peu votre sentiment sur sur la filière des énergies renouvelables indispensable mais de plus en plus curieusement mise en question bien que ce n'est pas le il faut arrêter d'opposer nucléaire et renouvelables et la première donnée deuxièmement ce n'est pas le renouvelable qui remplacera le nucléaire le nucléaire doit baisser pourquoi parce qu'on n'a toujours pas traité les déchets c'est la première raison et deuxièmement parce que ça devient fragile pour le refroidissement et ce sont des mécaniques trop fragiles qui peuvent se dérégler et donc on perd du temps et on perd de la capacité de production pour ça c'est pas parce c'est pas pour le coup et c'est pas pour le risque industriel le risque accident me semble-t-il par quoi le remplacer par des substituts au nucléaire ces substituts au nucléaire c'est trois réalités c'est à bord de la baisse de la consommation il faut que notre consommation s'optimise et l'optimisation consommation c'est faisable c'est faisable on va le faire pour d'autres raisons on peut revenir deuxièmement par de la flexibilité et l'europe est un des moyens de flexibilité on prend l'électricité en allemagne quand c'est pas cher le stockage est un moyen de flexibilité l'effacement l'interruptibilité donc baisse de la consommation exibilité énergie nouvelle c'est bien les trois substituts et tant qu'on ne présente pas ces trois substituts à l'énergie nucléaire on se ment à soi même pas les énergies renouvelables oui des énergies renouvelables sont chères oui des énergies renouvelables ne sont pas chères ça dépend lesquels nous arrivons je parle mais 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 tout n'est pas dans tout il ya des choses qui n'existeront jamais je l'avais dit au pdg de naval groupe les éoliennes et hydroliennes à 150 euros de mégawatts dans 10 ans ça n'a pas sa place dans le mix énergétique ce qui a sa place dans le mix énergétique c'est ce qui dans les aller dans les dix prochaines années et sur une bande de prix désormais égalitaire entre 70 et 90 60 80 70 90 qui recouvrent à la fois le prix du nucléaire de demain pas celui d'aujourd'hui celui d'aujourd'hui il est à 48 le prix du nucléaire de demain et le prix des énergies renouvelables sérieuses productives pour ça ça veut dire qu'il faut faire de l'énergie renouvelable sur de grandes superficies pas assez sympa de le faire sur la toiture ça on a l'impression d'être citoyens on a ce mot à la bouche l'autoconsommation individuelle qui produit rien qui coûte hors de prix c'est bien ça fait bouger un peu ça fait bouger un peu et de grâce arrêtons de faire croire que ça produit de l'énergie produit de la citoyenneté produit les déficits publics ça produit plein de choses mais ça pas vraiment de l'énergie qui va produire de l'énergie ce sont les grands champs d'éoliennes après repowering ce sont des grands champs d'éoliennes en mer que ça soit posée ou flottante en milliliterranée ce qui va créer de l'énergie ce sont des grands champs de photovoltaïque de 200 300 hectares d'un seul tenant c'est ce qui va produire l'énergie c'est quand on va arriver à faire de les photovoltaïques agricoles qu'on pourra faire des choses sous les panneaux il nous faut de grandes superficies et production d'énergie renouvelable je crois que c'est faisable je crois qu'on y va doucement et à ce moment là vous aurez une énergie renouvelable qui sera acceptable au niveau des prix parce que combien ça compte aujourd'hui je sais pas c'est beaucoup mais dans la crise actuelle où les milliards valent les centimes l'énergie renouvelable le soutien à l'état il est à 7 milliards par an 7 milliards d'euros par an c'est beaucoup sans être monstrueux donc on doit tenir mais l'important c'est que ces 7 milliards d'euros par an produisent le maximum d'énergie renouvelable c'est ça mon souhait et c'est faisable c'est faisable mais arrêtons de poser le nucléaire renouvelable il ya des tas de choses rentrent et notamment il ya tout le vrai sujet du renouvelable c'est les réseaux vous avez employé un mot tout à l'heure un mot qui est diaboliquement médiatique aujourd'hui celui de séparatisme j'imagine que vous ne l'entendiez pas comme on en parle régulièrement dans les médias aujourd'hui à propos de l'intégration de toutes les communautés dans notre pays mais plutôt au niveau du réseau de base de distribution d'électricité de gaz est ce que là encore vous resterez j'ai lu plusieurs de vos déclarations très vigilant sur le maintien de la règle de péréquation sur le maintien de réseaux qui restent égaux et offre un égal accès à tous les consommateurs d'énergie dans notre pays où est ce que l'on va vers un monde avec beaucoup beaucoup de micro réseaux et peut être à la fin moins 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 de solidarité dans la consommation énergétique de la nation l'énergie jacques a télé disait énergie information sous-entendu l'information va manger l'énergie ce sera plus un sujet pour l'énergie reste un sujet essentiel reste un sujet essentiel de notre vivre ensemble nous avons la chance en france la règle c'est trois heures de coupure par an maximum pour rte regardez le nombre de pays qui cherchent à avoir de l'électricité trois heures par jour regardez le pari incroyable il y avait il ya vingt ans allez 150 à 200 lieux d'injection je laisse de côté le petit hydraulique il y avait 150 à 200 lieux d'injection dans le réseau les grandes centrales nucléaires 19 sites les grands barrages quelques usines fossiles il ya aujourd'hui des centaines de milliers de sites des centaines de milliers de sites d'injection demain plusieurs millions pour ce faire les investissements sont considérables la creux viennent travailler avec une édition je leur rend hommage qui reviendrai un programme d'investissement qui est de 69 milliards d'euros dans les 15 ans qui viennent en 5 milliards pour rte 35 milliards aujourd'hui quand vous appuyez sur le bouton ça marche ça marche que dire à nos amis de la vallée de la roya de la tinée de la vésubie soyons pour des réseaux séparés soyons pour la fin de la péréquation soyons pour la fin du monopole et vous en sortirez mieux que dire à nos amis de wallis qui payent le même prix de l'énergie en france que dire à nos amis de guyane qui payent le même prix de l'énergie en france peut dire à ceux de la vésubie sur lesquels les salariés d'énédit se sont engagés aux côtés des collectivités locales oui je suis contre le séparatisme énergétique qui vise à faire des réseaux autonomes ma république ce n'est pas ça et il y a une république énergétique et je veux dire rendre hommage aux salariés d'énédit rte qui se battent là dessus qui se battent là dessus et je vais être un peu méchant j'en connais même qui sont contre le projet hercules mais pour ce séparatisme énergétique au niveau des réseaux là on est dans le comble de l'absurde non 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 vous avez été polémique mais c'est très bien ainsi alors parlons maintenant d'un troisième acteur dont on n'a pas encore parlé et qui souvent révèle sur la base de la consommation un certain nombre d'impressions que souvent on mesure pas c'est le médiateur de l'énergie de temps en temps je regarde ce qu'il fait ce qu'il dit le nombre de plaintes qu'il reçoit et en vérité c'est comme la face cachée de l'énergie aujourd'hui il reçoit énormément de plaintes il ya beaucoup de doléances qui sont exprimés par les consommateurs à la base et qui se plaignent notamment de comportements de fournisseurs qui ne seraient pas corrects qui les promèneraient qui ne tiendrait pas ne tiendrait pas leurs promesses et ne serait pas commercialement correct est ce que vous surveillez cela est ce que vous regardez les comportements des fournisseurs à l'égard des consommateurs et est ce que vous savez qu'à la base de tout ce que vous faites il ya le consommateur et qui souvent est assez mécontent et exprime un mécontentement qui n'est pas entendu est ce que vous au moins vous le connaissez et est ce que vous avez quelques idées pour le résoudre un médiateur de l'énergie qui n'est pas là qui n'est pas la commission de régulation d'énergie et donc je ne suis pas mon boulot n'est pas mon boulot n'est pas de résoudre les problèmes individuels ça c'est le boulot du médiateur et la première donnée la deuxième donnée c'est là si nous étions historiquement sur la surveillance des marchés de gros une des orientations j'ai souhaité donner avec dominique jambes le directeur général de la creux c'est une s'orienter un peu plus maintenant sur la surveillance du marché de détail c'est à dire du diffuseur les fournisseurs je pense que là il ya des choses à regarder et que la concurrence sur le marché de détail ça croissant un mécaniquement et bien rentre désormais plus avant plus fortement dans le rôle de la creux de regarder ce qui se passe sur le marché de détail non pas non pas à la demande du non pas pour regarder le lien individuel entre le consommateur et le chacun des durs que le consommateur et son fournisseur même si à la fin c'est ça compte mais pour regarder les pratiques globales d'un certain nombre de fournisseurs le vrai sujet de ce marché des fournisseurs je laisse de côté les eld c'est un cas particulier un peu compliqué mais on doit avoir des eld c'est très simple ou plutôt très simple oui ou plutôt trop simple non trop simple pardon il y a désormais je crois plus de 40 fournisseurs au marché de l'électricité m'étonne toujours d'ailleurs que tous se plaignent d'être en faillite mais il y en a toujours plus je pense des débats que j'ai avec la avec la dgec qui régule l'entrée sur le secteur des fournisseurs aujourd'hui c'est la dgec que ce soit des jeux c'est où la creux c'est pas le problème je pense que l'entrée sur le marché des fournisseurs devrait être plus moins mécanique moins automatique voilà parce que c'est créé c'est trop facile de rentrer sur le marché des fournisseurs d'électricité et que aujourd'hui dans le la guerre économique mondiale on peut imaginer que des puissances mal intentionnées viennent et désorganise le marché viennent et désorganise le marché il pourrait donc il ya cette question pas du tout pas du tout je regarde simplement qui rentre mais c'est surveillé quand même jeu donc je suis surpris du nombre de fournisseurs qui viennent ça doit pas être aussi diabolique que ça d'être sur le marché puisqu'il y en a toujours plus il se livre il se livre à une concurrence féroce féroce entre eux pendant le démarchage sur le sujet du démarchage que sur les pratiques un peu bizarre de temps en temps je pense quand même qu'à terme comme ça s'est passé sur les télécoms mais mais là il n'y a pas besoin de beaucoup d'investissement pour faire ça on a besoin beaucoup d'investissement on devrait assister à une certaine concentration on devrait assister à une certaine concentration au bénéfice du consommateur au bénéfice de la stabilité selon pas quoi il faut veiller c'est que cette concentration ne nuise pas à l'innovation qui pour un temps encore que je crois assez long et au coeur de l'évolution du système énergétique l'innovation doit rester au coeur du système énergétique cette innovation est rendue possible en matière de fourniture d'électricité par linky par exemple on a beaucoup costé linky linky a pour le turp actuel produit des capacités d'investissement parce qu'elle fait baisser drastiquement le coup d'être le coup des réseaux et d'équilibré des réseaux ça donne de la capacité d'investissement et né dit c'est une chose mais d'un autre côté ça donne des facilités des facultés d'innovation pour l'ensemble des fournisseurs il faut sortir du débat elle est le droit pourrait dire des choses plus fortes peut-être sur la propriété des données alors c'est le mot à la mode protégeons notre propriété des données tout le monde sait tout le partout tout le monde se regarde regarde quelques séries télévisées mais nous en france on reste très pas le droit de diffuser la donnée que tout le monde a mais bon en tout cas je crois beaucoup je crois beaucoup que nous allons arriver à progresser sur l'effacement sur l'interruptibilité sur la performance des réseaux sur les services extraordinaires pour le consommateur grâce à cette innovation et donc grâce à l'existence de plusieurs fournisseurs sur le marché regardez c'est vrai que direct énergie a fait bouger le système et comme ça c'était parmi les premiers 1 et il y en a d'autres qui se pointent donc faut pas être enfant de mari mais il faut pas non plus être nous arrivons au terme de ce webinaire est ce que est ce que vous voulez dire un dernier mot de confession des passions projections personnelles chercheurs françois car non mais d'abord merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer là je crois profondément malgré ça des juristes que sans moi c'est le désordre et que le désordre c'est la c'est la victoire du plus fort et la défaite de la vertu la défaite de la vertu qui des mots qui doivent exister encore me semble-t-il et que dans le système énergétique c'est fondamental les deux options sont possibles et que le droit est là pour nous guider 1 pour nous guider vers la non défaite de la vertu pour ça ça veut dire que le droit reste le droit est une matière vivante je suis contre le droit qui n'est là que pour nous enserrer nous empêcher nous encercler pour nous contre sert la phase duale le droit c'est comme toute chose c'est une phase duale la contrainte mais d'un autre côté la liberté ça va ensemble et cette image du droit je les profondément ancrée en moi et notamment dans le système énergétique voilà c'est en ce jeu le président monsieur le président je vous remercie infiniment de votre présence de vos mots je remercie également tous ceux qui nous ont suivi durant cette heure et je leur souhaite la plus belle aventure dans le secteur de l'énergie car nous savons mais pas depuis seulement une heure que nous avons un bon régulateur et que ce secteur trouvera ses règles de paix et d'équilibre comme il le doit merci beaucoup monsieur le président merci à tous de votre attention